Hey ! Et bonjour à toi ! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car nous accueillons une star de la pâtisserie française ici, chez moi, en Normandie. Je vous prie de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement, Christophe Michalak ! Ah, attendez, je crois qu'on me dit quelque chose dans mon oreillette. D'accord, ok. Bon, eh bien, changement de programme, Christophe a eu un petit souci, un petit pas prévu. Peut-être que les vaches ne m'ont pas forcément très attrayé. Donc, sur quoi nous allons passer ? Qu'est-ce que je devais vous dire juste après, moi ? Ah voilà, donc nous allons accueillir, c'est pas grave, on va passer aux prochaines invités. Nous allons accueillir... Attendez. Eh bien, personne. Eh bien, personne parce que c'était le seul invité que nous avons aujourd'hui. Donc, je vais passer au chapitre suivant. Nous allons parler de Nutella. Donc, je sais que vous l'adorez et que c'est une très, très grande star de vos placards et qui n'est pas forcément hyper bon pour votre santé. Donc, aujourd'hui, nous allons recréer le Nutella fait maison de Christophe Michalak. Donc, ce n'est pas lui qui va vous le faire. Je suis désolée. C'est moi qui vais essayer de vous le faire et d'imiter un maximum sa recette parce que c'est la meilleure recette que j'ai trouvée sur le net et qui reproduit un maximum le goût du Nutella et qui est hyper gourmande en noisettes et forcément sans huile de palme. Donc, j'espère que la recette vous plaira. Et on y va ! Donc, pour cette recette, il te faudra 270 grammes de noisettes, 150 grammes de sucre glace, 120 grammes de sucre en poudre, 150 grammes de chocolat, donc là, c'est en fonction de tes envies. Ça peut être du chocolat au lait, du chocolat noir ou un mixage des deux. 25 grammes de lait en poudre, 5 grammes de cacao et 10 grammes d'huile. Donc, dans un premier temps, tu vas venir faire torréfier toutes tes noisettes. Donc, cette étape, elle va consister à vraiment faire ressortir tous les arômes des noisettes et ça part 10 minutes à 190 degrés. Dès que tes noisettes sont sorties du four, tu vas pouvoir les peler et enlever la petite pellicule qui est juste au-dessus des noisettes. Donc, en fait, c'est tout simplement l'amertume de la noisette et nous, on n'en veut pas pour faire notre Nutella. Tu vas laisser ça de côté dans un bol. Et après, on s'attaque au caramel. Donc, le caramel, tout simple, tu mets juste du sucre dans une casserole et tu vas laisser fondre jusqu'à ce que ton caramel soit blond, voire brun, brun doré, on va dire. Tu vas le laisser refroidir sur une plaque. Et dès qu'il est bien froid, tu vas pouvoir le casser en petits morceaux. Donc, je te conseille vraiment de le casser vraiment finement, petit, enfin vraiment faire des petits, petits morceaux. Donc, après, sur les noisettes que tu as eues au total, tu vas prendre que 100 grammes et tu vas ajouter ton caramel que tu auras fait chauffer et casser préalablement. Tu vas venir mixer tout ça. Donc, dans un premier temps, mixe petit à petit parce que sinon ton mixeur, il ne va pas du tout apprécier. Donc, tu vas avoir au début, tout simplement, de la poudre de praliné. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu auras une pâte. Et après, ça va se transformer en praliné onctueux, regarde-moi ça. C'est juste des noisettes et du caramel, ça te fait un praliné, mais juste du feu de Dieu, quoi. Donc après, si toi, tu veux le mixer un peu plus, tu peux, c'est en fonction de toi, de tes amphis. Moi, personnellement, il me convenait comme il était avec un petit peu de noisettes et j'ai laissé ça de côté. La deuxième étape pour réaliser notre Nutella, ça va être de faire la pâte de noisettes. Donc après ça, tu vas prendre le reste des noisettes restants et le sucre glace. Tu vas venir mixer ça jusqu'à ce que ça te fasse une pâte assez épaisse. Au début, tu vas voir que ça va te faire pas mal de pâte compacte. En fait, les noisettes et le sucre glace vont s'amalgamer. Dès que c'est le cas, tu vas pouvoir ajouter ton chocolat au lait fondu. Donc moi ici, j'ai choisi du chocolat au lait et j'ai rajouté, je crois, 30 grammes de chocolat noir pour vraiment contrebalancer le chocolat au lait. Et puis, tu vas remixer. Rien que déjà là, ça te donne une pâte un peu épaisse, mais tu vois déjà un petit aperçu du Nutella que ça va donner. Après, tu vas ajouter ton praliné, ton lait en poudre, ton cacao et ton huile. Donc petite notification, le lait en poudre, en fait, ça va te servir pour la conservation tout simplement. Et regarde-moi ça. Non mais là, c'est juste top. Bon, je te l'ai mis en accéléré, mais... Là, là, juste là, tu as la pâte à tartiner, Nutella, tout ce que tu veux, tout comment tu l'appelles, peu importe les noms. Qui est en train de se délayer dans mon pot. Et c'est juste... Regarde-moi ça. Bon, alors après, vraiment, si toi tu le veux beaucoup plus lisse, continue à le mixer, 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 jusqu'à ce que tu aies la texture que toi tu souhaites. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de noisette dedans. Et je le trouve juste extra avec cette recette que j'ai trouvée du coup de Christophe Michalak. Et surtout, et un mixeur assez puissant. Parce que, on va dire que j'ai déjà cassé un mixeur avec... Donc, j'étais pas hyper heureuse. Je l'ai amené à Darty et tout. Donc, ils m'ont fait réparer. Mais du coup, j'ai investi dans un autre petit mixeur à ce moment-là. Et tu vois qu'en fait, quand tu le mets tout simplement sur une tartine de pain, ou ici, là, comme j'ai fait, une tartine de brioche, ça a vraiment la gueule du Nutella, la tête du Nutella. C'est juste une pure dinguerie. Et voilà. Et donc, enfin, déguste ça comme il le faut. Et mange ça. Et vraiment, régale-toi, quoi. Régale-toi. Bon, et bien voilà. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu veux voir Christophe Michalak la prochaine fois venir chez moi en Normandie. With the vache. With the meveu. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres recettes un petit peu gourmandes comme ça du quotidien. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour Renew 57. Allez, ciao !